La rélocalisation de l'agriculture sur l'île d'Oléron La rélocalisation de l'agriculture sur le défrichage et donc sur le programme grâce au financement d'Oléron 21 du département et de la communauté de communes, une opération de défrichage des terres en friche. Je me suis installé en 2012 environ sur la zone de Riveau, suite à un propriétaire qui me prête une parcelle d'environ 30 hrs. Et petit à petit je grignote du terrain par l'appui de la CDC, très gros soutien de la ComCom pour l'acquisition des parcelles pour pouvoir cultiver une zone conséquente. En tout cas avec toutes les zones, toutes les petites parcelles de propriétaires indépendants, sur un hectare des fois on a 30 propriétaires, c'est un truc impressionnant. Donc pour regrouper tout ça, la ComCom se charge tout ça à ma place, on voit les courriers et après on voit pour que je puisse défricher tout à ma place et moi j'ai tout fait cultiver en gros. À CDC, sur Oléron, en fait, via le service agriculture et l'animateur français agricole, on essaye en fait de récupérer des friches agricoles, de les réhabiliter de la remise en état et de les remettre en location à des agriculteurs sur Oléron. Et pour ce faire, on utilise trois axes d'intervention. Le premier, c'est de reconquérir des îlots en friche, donc des îlots qui vont de 2 à 18 hectares, sur lesquels il y a entre 30 et 100 parcelles différentes, avec bien un nombre d'indivisaires. Le but, c'est de prospecter et d'acheter toutes les parcelles pour faire un ensemble cohérent. Ensuite, on les entretient via du débroussaillage, abattage et dessouchage, et ou juste broyage d'herbes, avant de les remettre en culture et de les mettre en location avec appel à candidature. Ça, c'est le premier axe d'intervention. Deuxième axe d'intervention, on accompagne les agriculteurs en privé, donc on cible des parcelles en friche autour de leur parcellaire agricole, et on contacte les propriétaires directement pour faire la médiation entre l'agriculteur et le propriétaire. Dans ce cas de figure-là, on peut très bien faire soit signer un bail rural entre l'agriculteur et le propriétaire, donc création de bail rural du health service, ou une promesse de vente directement entre l'agriculteur et le propriétaire, pour que l'agriculteur aille directement voir son notaire avec la promesse de vente et procéder à un achat. S'il y a une signature de bail rural ou d'un achat de la part d'un agriculteur d'une parcelle en friche dans l'année, la CDC peut prendre en charge le premier débroussaillage, donc via broyeur forestier, ou maintenant peut-être dans les futures années, de l'éco-pâturage aussi intensif, pour éviter d'utiliser l'action mécanique, et du rotavator avant de remettre en culture ou en prairie la parcelle. Personnellement, pour moi, c'est énorme ce que vous faites. Sans vous, moi je n'existe pas, en gros, là-bas. Ça aurait été mission impossible d'avoir toutes ces parcelles. C'était mission impossible. J'étais perdu d'annonce. Entre tous les propriétaires réfractaires et autres, c'était pas possible. Donc un grand merci à tous ces gens qui se démènent pour nous, pour qu'on puisse gratter cette terre qui nous appartient. Sous-titrage ST' 501